Bienvenue à Point de vue. Les industries extractives respectent-elles suffisamment la responsabilité sociétale de l'entreprise, autrement dit, contribuent-elles suffisamment au développement social et au développement durable dans les localités où elles exercent leurs activités, notamment dans le secteur extractif ? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre tout en faisant des préconisations ou des recommandations pour le futur. Et pour ce faire, nous sommes avec M. Abdul Aziz Diop, président de la commission communication de l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. M. Diop, bonjour. Bonjour, Soleymane. Nous sommes également avec M. Mors et Iphal, socio-environnementaliste spécialiste en RSE, responsabilité sociale d'entreprise. Bonjour, M. Iphal. Bonjour, M. Iphal. Alors, commençons avec Abdul Aziz Diop, puisqu'il est le président de la commission communication de l'ITIE. Et nous parlons d'industries extractives relativement à leurs responsabilités sociétales et environnementales. Abdul Aziz, quelle a été la contribution des industries extractives dans le développement social et dans la préservation de l'environnement au Sénégal en termes de dépenses ? Merci beaucoup, Soleymane. Pour parler de dépenses sociales ou des RSE, d'abord préciser que c'est une démarche volontaire des entreprises. Donc, elle n'est pas... Il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas de loi, absolument. Contrairement au contenu local dont nous disposons d'une loi dans le secteur des hydrocarbures. Pour le secteur minier, il y a une stratégie nationale en cours, mais il n'y a pas encore de loi. Mais pour revenir à votre question précisément, selon notre dernier rapport, le rapport 2019 de l'ITIE, sur une contribution globale de 161 milliards du secteur extractif, dont 137 pour le secteur des miniers et 24 pour le secteur des hydrocarbures, les dépenses sociales des entreprises s'élèvent précisément à 3,369,862,646 francs. Donc, cela veut dire que c'est toujours le paradoxe de l'abondance. Mais autre élément aussi, la contribution même pour le budget de l'État est très faible, 147 milliards sur un budget de 4 000 milliards. Ensuite, pour l'emploi, c'est 0,19%. Pour les impôts locaux, c'est moins de 2%. Mais pour être plus précis, je prends seulement le cas d'une région, la région de Thiesse, qui est la première région minière du Sénégal, en termes de contribution, mais aussi en termes d'implantation des entreprises. La contribution globale des entreprises de la région de Thiesse pour cette année 2019 s'élève à 63 milliards. C'est des 161 milliards. Mais pour les dépenses sociales, seuls 1,75,603,960 francs sont revenus au niveau local. Avec des ratios très faibles, par exemple pour la santé, 5%, 66 millions seulement. Pour l'éducation, 352 millions. Pour le sport, 359 millions. Pour les impenses, 42 millions. Cela veut dire quoi ? Même pour l'hydraulique, 2% aussi. Pour l'environnement, 2%. Cela veut dire qu'aujourd'hui, nous vivons toujours le paradoxe de l'abondance. Des entreprises qui font des chiffres d'affaires de plusieurs milliards. Maintenant, une contribution, non seulement pour le budget national, mais aussi pour le niveau local et les communautés impactées. Très, très faible. Justement, là-dessus, sans jeu de mauvais goût, l'accident survenu sur le puits de Forteza avec une explosion suivie d'un incendie jette une lumière crue sur, justement, l'irresponsabilité de certaines industries, de certaines entreprises par rapport à leur environnement social et environnement au sens strict du terme. Morseifal, quelle est votre réaction, vous, par rapport à la faible contribution des industries en général et des industries extractives en particulier sur les communautés qu'elles impactent, bien évidemment, à travers leurs activités ? Merci pour la question. Permettez-moi également de saluer mon ami, à peu à des vidéos, au passage. Donc, c'est un peu compliqué du point de vue des sentiments, parce que les raisons qui sont au sous-bassement de cet état de fait sont multiples et nombreuses. Peut-être qu'on reviendra après sur les avancées qu'on a pu noter lors de ces dernières années avec... Allez-y maintenant, parce qu'on a très, très peu de temps. Voilà. Donc, je voulais dire que, par rapport à ce que, moi, je n'ai tant qu'on a dit, quand on parle de RSE, il faut reconnaître que c'est un terme d'entre eux, et c'est une démarche qui est volontaire. Dans l'instant où on dit que c'est volontaire, donc, du point de vue des exigences que l'État ou bien les acteurs... ... et avoir par rapport au niveau de contribution, ça peut être très discuté. Maintenant, je pense que l'une des alternatives, c'est de faire de telle force qu'au niveau du cadre légal et réglementaire, qu'on ait autant et suffisamment de garanties qui nous permettent que les entreprises puissent concourir au développement local à l'échelle des impacts. Parce qu'en réalité, toutes les actions qui concourent au développement local, ça ne doit être que des activités qui sont réalisées ensuite. Si je peux m'exprimer, donc, dans le cadre légal et réglementaire, toutes les dispositions doivent être puisses de telle force que l'entreprise respecte. Autrement dit, il faut rendre la RSE obligatoire par la loi ou par la réglementation ? Non, il ne s'agit pas de la RSE obligatoire, mais tout ce qu'on juge être légitime du point de vue de la prise en compte appropiée des impacts de l'entreprise sur les collectivités et sur l'environnement, ça doit être intégré dans le cadre légal et réglementaire. Mais, M. Morcephal, le côté environnemental ne pose pas problème parce que, de ce point de vue, apparemment, elles ont plus d'obligations, les industries, ne serait-ce que la réhabilitation des sites d'exploitation, les carrières et autres mines, sans compter que ce sont des multinationales en général qui sont très pointilleuses, qui font très attention à leur réputation, à leur image, à l'international, et parfois même ont des obligations au niveau international. C'est au plan social que le problème se pose le plus gravement. – Détrompez-vous, sur le plan environnemental, il y a des problèmes, nous rentrons de fédénaire à celle-là, c'est vrai que c'est du point de vue social où il y a beaucoup plus de buts, mais sur le plan environnemental, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de choses à dire. Mais sur le plan social également, au niveau du code de 2016, il y a des avancées. Par exemple, il y a le fonds d'appui au développement local. Et ce fonds-là, mon ami Abdelaziz Diop le connaît très bien, même s'il y a des améliorations qui pourraient être apportées, ce fonds prévoit que 0,5% du chiffre d'affaires des ventes publiques d'hier soit versé dans le fonds décédé au développement local. – Ça, c'est une nouveauté par rapport au code de 2016. Ça ne se dirait pas dans le code de 2003. Et aujourd'hui, si ces 0,25% étaient opérationnels, si ce fonds-là était opérationnel, ça aurait pu servir à améliorer, à faire améliorer beaucoup la situation des politiques territoriales. Mais le problème avec l'effectivité de ce fonds également continue à poser problème. Et si on combine ce fait-là aux participations qui peuvent considérer un peu dérivoires des ventes publiées dans le cadre de nos politiques électriques, donc ça rend la situation encore un peu plus difficile. Mais toujours est-il qu'il faut qu'on se dise, en ce qui concerne le développement local des politiques des autres, ça doit être une considération essentiellement dans le cadre de l'égal et réglementation. – Très bien. Je vais terminer avec Abdelaziz Diop en vraiment une minute, une minute et demie. Pour l'avenir, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans le sillage des propositions de mort séifale ? Et comment s'assurer que quand des sociétés minières, extractives en général, versent des fonds, que ces fonds soient bien gérés, soit par l'État central ou les collectivités territoriales ? – Ce qu'il faudrait faire, c'est l'effectivité des différentes dispositions prises dans le code de dévice, comme l'a dit mon ami, mon séifale. Nous avons de bons textes, mais jusqu'à ce jour, le fonds de réhabilitation, quand on parle d'environnement, n'a pas encore été alimenté. Le fonds d'appui au développement local, le 0,5% dont il parle, l'article 15 du code minier aussi, n'est pas encore effectif. Le fonds de péréquation et d'appui aux collectivités territoriales, les 20% qui doivent revenir aux collectivités territoriales, comme les mines ne sont pas des compétences transférées, à ce jour aussi, de 2010 à nos jours, seul un arrêté actuellement a été rendu public. C'est l'arrêté 2020-1938 pour 5 milliards pour l'année 2019. Mais pour les années 2010-2018, l'État doit aux collectivités territoriales ces fonds de péréquation. Donc cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'aujourd'hui, l'impact est trop faible. On a de très bons textes, mais malheureusement, ces textes ne sont pas... ... pas effectifs. Et pour terminer, je prends le cas seulement d'un cas d'école, les ICS. Pour l'année 2019, elles ont fait un chiffre d'affaires de 261 milliards. Tenez-vous bien. Et la contribution globale pour le secteur extractif des ICS, c'est 5 milliards, 4 millions, 5 milliards seulement. Et c'est les dépenses sociales, excusez-moi, autant pour moi, c'est les cotisations sociales des travailleurs, c'est les impôts sur les revenus, parce que les ICS ne payent pas de redevances ni de taxes, étant reçus par le porte-minier de 88 qui n'avait pas prévu ses dispositions, alors qu'il y a des clauses de stabilité. Donc il faudrait que l'État renégocie certaines conventions pour un rééquilibrage au profit de l'État, mais des collectivités. Mais aussi, aller mieux, que l'État puisse assurer le suivi et le contrôle des obligations contractuelles, surtout en termes de non-respect, des obligations environnementales, des obligations sociales, sur le plan du travail aussi. Et cela pose problème aujourd'hui. Le suivi pose problème. Et mieux, il n'y a pas de loi sur les compensations au Sénégal. On n'a que des indemnisations qui sont souvent dérisoires, avec des barèmes obsolètes, ce qui pousse souvent ces logiques contradictoires. Sous-titrage ST' 501